Vous restez avec moi, good morning. On va commencer la journée avec un café, déjà. Je suis crevée. La nuit je me réveille, je ne sais pas combien de fois Haroun. N'arrête pas de téter. Allez, un petit café et on démarre la journée. On va prendre les vitamines du matin. Je prends toujours mes pregnancies, breastfeeding, décomprimés pour les femmes enceintes et qui allaitent. Pour les enfants, je leur donne ça tous les jours. Voilà. Ce sont des compléments, des vitamines, etc. Et vitamine C. Voilà. On va commencer les devoirs. Les filles, elles ont déjà pris un petit déjeuner. On va commencer à bosser un petit peu. J'utilise ce cahier ici pour avancer un peu et pour bosser. Elles ne sont pas encore en CP. Elles rentrent en CP en septembre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des livres, en tout cas des outils pour bosser. Donc, on a à peine commencé. On va continuer aujourd'hui avec la leçon numéro 2. Lecture et orthographe. Les sons A, U, I et E. Tu es prêt, Mariam ? Tu peux prendre ton cahier, ça, tu peux ramener, tu le donnes à ta soeur. Maman, elle arrive tout de suite. Juste, je prépare mon café. Merci. Par contre, ton doudou, tu peux le poser, Mariam ? Non, je prépare mon café. Ok, il va bosser avec nous ? Hop, l'ardoise. C'est parti. Pour écrire la lettre A, ils disent quoi ? Malé, m'assieds-toi. Ils disent d'abord de faire un rond. Tu fais un rond. Quoi ? Ou de A, tu fais un rond. Ensuite, tu fais ça. Voilà. La deuxième lettre qu'on va voir, c'est le E. Pour le E, vous allez faire comme ça. Pour le I, comme ça. Hop, c'est ici. Ouvre, Mariam. Ouvre la page numéro 8. La page 8. Donc, regardez. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire les lettres. A, E, I, O, U, Y. Alors, regardez le A. Il faut bien rester sur la ligne. Fais le premier que je vous regarde. Vous me faites juste le premier A. Ici ? Non, ici. Regarde. Ici, madame, sur la ligne. La ligne. Coffee, coffee. Pas vu, il faut sans café. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon. Bon. Super. Montre-moi. C'est très bien, Mariam. Mais il faut bien rester sur la ligne. Et il ne faut pas dépasser lui, il est en train de s'envoler. Bon, on va aller voir Ahmed. Aujourd'hui, je vlog. J'arrive les filles, tu te poses ici ? Ciao. Adios. Amigos. Amigos. Ok, où est-ce qu'on en est les filles ? Ok, vous êtes prêtes ? On va faire l'anglais, là. Donc on va revoir ce qu'on vient de voir. Vous faites comme si on reproduit la scène. Mariam. Ok. Hello, what's your name ? My name is... My name is... Non, allez, Rania, s'il te plaît. My name is Rania. What is your name ? Oh, no. Qu'est-ce que tu as dit, Mariam ? Moi, je laisse Mariam. Bye. Goodbye. Goodbye. Aujourd'hui, on mange des restes. Alors, du riz. Hier, j'ai fait du poulet. Et ça, c'est un curry avec des haricots rouges. On va faire un gâteau au lait. Et comme je n'ai pas de saladier, on va faire ça dans une gamel. On a mis un verre de sucre. Et du lait. On a mis d'abord le sucre. Après, on a mis 3 oeufs. On a mis un verre de lait. Un verre d'huile. Tu mélanges, Mariam, s'il te plaît ? Je mélange très vite. Vas-y, mélange bien, bien, bien. Et on va rajouter 3 verres de farine et un peu de levure chimique. Un sachet de levure chimique et ça sera prêt. On va mettre au four. Le gâteau est en train de cuire. La machine, elle tourne. La vaisselle est faite. Ok, Haroun, il est en train de dormir. Haroun, il dort. Je viens de prier. Donc là, on va continuer à bosser. Mais là, pour le coup, j'ai mis les chaises dans la terrasse. Le gâteau, il est prêt. Franchement, il est super bon. Il est vraiment bon. Pas trop sucré. Voilà, maintenant, c'est mon temps à moi. Il est 18 heures. J'en peux plus. Je suis au bout de ma life. Je rigole. Mais voilà, je me prends genre une vingtaine de minutes pour répondre à mes emails, pour mettre en ligne mes vidéos. Donc là, Ahmed, il prend la relève. Non, je viens de dire que tu prends la relève. Oh my God, mon écran, il est complètement mort. Il faut aller chez Canon tout à l'heure. Ouais, je sais, il faut que j'aille chez Canon. Je ne vais pas prendre le risque d'aller chez Canon. Donc, je filme comme ça pour l'instant. Je vous ai mis donc en ligne la suite de nos aventures. Voilà. Donc voilà, ça, c'est mon moment à moi. Tout le monde rapplique. Oui ? Oui ? Ok. Donc, je vous ai posté vlog, on déménage. Ensuite, vlog, la suite du déménagement. Et là, c'est la suite. Frontières fermées. Nous ne pouvons pas déménager. Voilà. J'ai juste posté sur Instagram le post et le lien de la vidéo. Et c'est tout. Je me déconnecte parce que c'est juste pas possible. On y va ? On y vient de s'endormir. Je vais profiter pour... Je vais profiter pour aller me... Je vais profiter pour aller me doucher. Je vais préparer mes affaires. Et je vais me faire un petit gommage, un petit masque. Donc, j'ai ce gommage ici de chez Innisfree. Que j'aime beaucoup. Et j'ai des masques comme ça. Toujours de chez Innisfree. Donc, celui-ci, c'est à base de rose. Et voilà. Je me prépare un petit thé. J'en ai profité. Et je vais profiter. Je me prépare un petit thé. Et je vais en profiter pour appeler ma famille. Envoyer des petits messages. Je me sens épuisée. En sachant que je vous ai filmé, je crois, 10% de la journée. Là, je vais faire un thé. Vous voyez, c'est un mélange de plantes, un thé. Je suis en train de faire le montage pour la vidéo de vendredi que je vais vous poster sur Instagram. Puisque le vendredi, j'essaie de vous poster une vidéo autour de la série IJTV que j'ai créée. Mosque Around the World. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vais vous partager des passages de la mosquée de la Mecque. Ce qu'il a fait la Mecque ? On l'a déjà vu dans l'histoire. Vous vous souvenez ? C'était le prophète Ibrahim avec son fils Ismail. Quand on a jeté lui dans le puits, comment ça ? Dans le puits ? Non, ça c'est le prophète Youssef. C'est qui ? Le prophète Ibrahim, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo ? Waouh.